Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui vous aide à comprendre la prononciation anglaise. Bon, d'habitude j'aime bien comparer deux mots pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête d'un anglais lorsqu'il prononce un mot. Mais non, aujourd'hui je vais vous parler de l'effet McGurk, puisque je pense que vous ne le connaissez peut-être pas. Alors, l'effet McGurk, c'est quoi au juste ? Plutôt que de faire une présentation chiante et ennuyeuse, j'aimerais vous faire une petite démonstration assez sympathique pour découvrir ce que c'est. Dans les situations que je vous propose, votre tâche va être très simple. Il vous suffira d'essayer d'identifier les sons que je produis, forcément avec ma bouche. Dans la première situation, vous aurez le son, mais pas l'image. Dans la deuxième situation, vous aurez l'image, mais pas le son. Et finalement, dans la troisième situation, là vous aurez à la fois l'image et le son. Et votre but sera bien sûr d'identifier le son que je produis. Va, va, va. Vous l'avez ? Très bien. Passons à la seconde situation. Vous l'avez ? Très bien. Passons à la dernière situation. Va, va, va. Alors normalement, pour la première situation, vous avez dû entendre une série de j'a. Pour la deuxième situation, vous avez dû imaginer un ensemble de va. Et pour la troisième situation, vous avez dû entendre quelque chose que vous n'avez pas su clairement identifier. Peut-être parce que vous n'avez jamais entendu ce son auparavant, ou alors peut-être parce qu'il n'existe tout simplement pas. Alors rassurez-vous, je n'ai pas inventé une nouvelle consonne, même si franchement j'aimerais bien parce que, avouez, ça pète la classe. Non, je me suis simplement contenté de produire une illusion. Alors comment j'ai fait pour produire cette illusion ? Tout simplement en me filmant en train de faire j'a, j'a, j'a. Puis au montage, en enlevant la bande-son, pour y mettre une bande-son où je dis va, va, va. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à regarder à nouveau la troisième situation en fermant les yeux, ou en coupant l'audio. Vous y verrez ainsi que vos yeux voient j'a, 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 tandis que vos oreilles entendent va, va, va. Tout cela s'explique simplement par le fait que vous n'entendez pas qu'avec vos oreilles. Vos yeux aussi jouent un rôle dans la compréhension de ce que vous entendez quand quelqu'un d'autre parle. Donc, quand vos yeux perçoivent une information et que vos oreilles en perçoivent une autre au même moment, votre cerveau essaye d'interpréter le tout, quitte à vous faire imaginer des choses qui n'existent même pas. Et le cerveau ne se limite pas seulement à ce que vous voyez pour comprendre quelque chose qu'on lui dit, car il va s'appuyer sur tous les éléments de contexte pour cela. Ainsi, par exemple, si vous avez un ami dealer qui vous propose des chips, si vous êtes un tant soit peu fatigué, ou même pas du tout, vous risquez peut-être de comprendre autre chose. Et ça, ça pose souci, surtout lorsqu'il s'agit de faire du doublage dans une série ou dans un film, car une dissonance entre ce que l'on entend et ce que l'on voit peut facilement perdre le téléspectateur ou lui donner une petite nausée. Le plus souvent dans une série, nous échappons au gros plan sur les lèvres, ce qui permet au doubleur quelques petites libertés. Mais lorsqu'un gros plan est fait sur les lèvres, cela devient plus difficile de tout faire coller sans que cela ne pose souci au spectateur, comme ici. On retrouve à peu près la même chose qu'avec les illusions auditives, où ce que l'on entend va être influencé par ce qu'on lit. Comme par exemple dans cette fameuse vidéo de l'hymne russe avec des sous-titres français, qui me fait rire à chaque fois. Du coup, l'effet McGurk, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une illusion auditive peut être aussi convaincante qu'une illusion visuelle, et qu'on ne peut pas forcément faire confiance à notre cerveau pour interpréter le monde. Puisque le cerveau, lui, cherche à rendre tout cohérent, et qu'à chaque fois, il part en vrille à la moindre petite incohérence, comme dans l'effet McGurk. Car en effet, on peut entendre ou voir des choses qui n'existent pas, car notre cerveau, confus, fait appel à notre imaginaire pour expliquer quelque chose d'incohérent qu'il ne comprend pas. En effet, notre cerveau est un magnifique outil, mais il a ses faiblesses. Au cours de l'histoire de l'humanité, notre cerveau s'est développé pour répondre à un certain nombre de besoins liés à la survie. En effet, ceux qui ont préféré fuir en entendant un bruit étrange ont eu plus tendance à survivre et à transmettre leur gêne que le curieux qui se demandait d'où venait ce bruit. Ainsi, notre cerveau est resté comme bloqué sur ce mode de performance, et il continue à piocher le maximum d'informations possibles, et même contradictoires, pour essayer d'en faire sens. Et comme il n'aime pas ne pas comprendre, il préfère s'imaginer des choses, parfois peu menaçantes dans le cas de l'effet McGurk, mais parfois menaçantes dans le cas du bruit dans la forêt, plutôt que de ne pas savoir ce qui se passe, et ainsi risquer sa vie. J'espère que vous en souviendrez la prochaine fois que vous entendez un bruit étrange dans la forêt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut, si ce n'est pas le cas, alors je vous snob. Sinon, vous pouvez aussi partager cette vidéo, ou encore vous abonner. En attendant, on se retrouve la prochaine fois, pour comprendre un peu ce qui se passe dans la tête des anglais lorsqu'ils prononcent un mot, même s'ils n'en sont pas conscients, et que ça dépend de la région, de la classe sociale, et de plein d'autres trucs. Merci à Cégé de la chaîne Parle Début pour les petites illustrations que vous avez pu voir. Je vous recommande vivement d'aller voir sa chaîne qui sera dans la description.